Non, je ne suis pas prête, mais bon, je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes, j'ai pas eu le temps d'enlever ma chemise, puis j'ai fait un masque, souvent le matin je me fais un masque avec de l'argile, bon ben je l'enlèverai tout à l'heure, alors j'ai amené mon journal, un journal que j'écris parfois, j'ai amené des poèmes, on sait jamais si j'arrive pas à remplir vingt minutes, voilà, ça va ? Ça va ? Vous m'entendez ? En fait, le Réveil Créatif, enfin je trouve ça bizarre quand même, mais bon, ils m'ont demandé de parler de ce qui chez moi peut-être active la créativité, vous voyez comme thème, c'est lourd, mais donc moi je vais vous parler un tout petit peu, je ne sais pas, je suis obligée de parler de mon jardin secret finalement, parce que je pense que tous ceux qui créent font référence à des moments comme ça, lumineux, qui ont éveillé ça, je pense que tout le monde est créatif d'ailleurs, mais voilà, bon, moi je vais commencer par mon enfance, en fait j'ai eu vraiment une enfance sombre, assez terrible, assez désolée, et je, enfin si je parle de mes sensations, j'avais l'impression d'avoir une espèce de bloc d'angoisse à la place du cœur, une espèce de chose qui m'enserrait comme ça, j'étais très angoissée, et en fait, je ne sais pas, vous savez cette sensation qu'on a quand on a une herse dans le cœur, quelque chose qui vous griffe le cœur, et j'avais qu'une idée toujours, c'était de mourir pour renaître, vraiment j'avais cette idée, je voulais disparaître, et cet exercice de disparition, j'ai passé ma vie à faire un exercice de disparition, qui est une chose quand même un peu acrobatique de disparaître, pas facile, et donc j'ai, comment vous dire, j'ai eu deux ou trois expériences qui m'ont sorti de cette mélancolie, et je vais essayer de vous les raconter, voilà. Alors la première expérience, je me rappelle, j'avais peut-être 4 ou 5 ans, j'ai rencontré un monsieur qui était très bienveillant, et qui m'a fait faire des bâtons sur un cahier. Des bâtons, des bâtons, des bâtons, et alors je n'arrêtais pas de faire des bâtons, je n'ai pas une semaine de bâtons remplis des cahiers de bâtons, et puis quand on a eu fini les bâtons, on a fait des jambages, des jambages, des jambages, je m'en rappelle très bien, et puis des ovales, des ovales, des ovales, et en fait à la fin, évidemment, vous vous en doutez, on a commencé à écrire des mots, et pour moi ça a été, mais je ne peux pas vous dire, une expérience carrément mystique, c'est-à-dire arriver à former des lettres et à former des mots, puis des phrases, c'était une expérience, mais vraiment incroyable, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment parler en silence finalement, et comment vous dire, j'ai toujours eu un fétichisme de l'écrit, dans les amours, dans le travail, etc., j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, voilà, et ça c'était la première expérience, puis j'en ai eu une autre aussi, qui était peut-être plus amusante, c'était quand j'étais à l'église protestante, j'ai été élevée chez les protestants, et à Noël, avec le cœur mixte, vous savez, il y a la tradition des cœurs mixtes, où on chante, etc., et il y avait, dans le temple protestant, on avait élevé un immense sapin de Noël, qui peut-être faisait 13 mètres de haut, c'était monstrueux, un immense sapin qui illuminait complètement le temple, et moi j'avais été choisie pour faire un solo, enfin un duo, avec un petit garçon qui était copain, et moi, on m'avait accroché sur le ventre une étoile, comme ça, et j'étais très très fière, parce que je montrais mon étoile à tout le monde, et puis le petit garçon, lui, il faisait l'ange Gabriel, vous voyez, déjà, c'est formidable, ça. D'être une étoile avec un ange, et puis on chantait, on chantait Gloria, je me rappelle, et là, alors là, m'exposer comme ça, j'ai imaginé que j'étais la plus belle, quoi, la plus belle petite fille, ce qui était complètement faux, j'étais sûrement la plus moche, mais... J'ai eu une expérience, on pourrait dire carrément d'élévation, j'avais l'impression d'aller dans un autre monde, quoi, de m'élever, d'aller ailleurs, et cette expérience, elle m'est toujours restée, mais elle est imprimée en moi, et donc j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que je fais du théâtre, ça paraît vraiment idiot, mais en tout cas, j'ai eu cette expérience de passer ailleurs, de passer ailleurs pour mourir, pour renaître, comme on fait, nous, les acteurs. Et bon, ben voilà, je vous raconte ça, parce que c'est sans doute la base de ce qui m'a enclenché de faire de la création, parce que, bon, la créativité, c'est une chose, tout le monde l'a. Moi aussi, j'ai un côté, par exemple, modes et travaux, ceux qui me connaissent, je crée des sacs, je crée du crochet, etc. Mais c'est pas vraiment ça, pour moi, la création. La création, c'est quand on s'intéresse vraiment aux formes. Et donc, je pense que... Je me rappelle d'une phrase de Louise Bourgeois qui disait qu'en fait, c'est tout simplement... L'art, c'est tout simplement de mettre en forme sa douleur. Et moi, j'y pense à chaque fois que je fais de la mise en scène. Je pense à ça, je me dis, bon, la douleur, c'est indicible, ça désespère tout le monde, etc. Il faut absolument trouver une forme pour la raconter. Alors, je me dis toujours ça. Je me dis aussi... Ouais, il faut trouver une forme pour la raconter, il faut trouver une transposition, il faut... Voilà. Elle dit aussi que l'art, c'est tout simplement la répétition d'un traumatisme. Et je trouve ça aussi très, très juste, parce que si je vous ai raconté une enfance malheureuse que je ne peux pas dévoiler dans son ensemble, mais je pense que je puise là-dedans pour pouvoir, voilà, accepter les désillusions. C'est ça, finalement. Le théâtre, c'est écrit pour accepter la désillusion, les poèmes aussi. Donc voilà, j'ai parlé de l'enfance. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Je ne sais pas, je peux parler de l'adolescence. Alors, l'adolescence, l'adolescence, ça se passe toujours très mal, quoi. Donc, moi, vraiment, je n'étais pas faite pour ce monde-là, quoi. Je détestais le monde et je détestais l'école, surtout. Donc, d'ailleurs, je vais en partir très, très vite, parce que j'ai toujours détesté l'école. Et je suis partie de l'école à 16 ans. À l'époque, c'était légal. Non, c'était 14 ans, pardon. Et après le brevet, vous savez. Et en fait, à l'adolescence, alors là, je découvre la politique. Vous savez, le militantisme. Et puis surtout, alors après, je découvre le théâtre. Voilà. Alors, le théâtre, c'était un choc extraordinaire. D'abord, de le regarder. Et puis, non, d'abord, je pense qu'avant d'aller au théâtre, j'avais découvert la poésie. Et j'adore les poèmes. C'est pour ça que je vous en ai amené, si jamais on a le temps. Mais, j'adore la poésie. Pour moi, dans ma bibliothèque, par exemple, c'est central. Chaque fois que je déménage, je mets la poésie au milieu. Et j'adore l'anarchie des mots, les subvertir, les mettre dans tous les sens, faire des fautes, puisque finalement, c'est ça. On fait des fautes de grammaire, on fait des fautes. Et enfin, on peut faire des fautes, quoi. Et, oui, alors, donc, je dis des poèmes, vous savez, comme tous les ados, quoi. Je fais les clubs, genre les clubs de poésie. Ça n'existe plus tellement, mais nous, il y avait tout le temps partout, dans les maisons et tout ça, des espèces de clubs des poètes. Vous voyez, c'était un peu cucu, mais bon, c'était bien, en même temps. Et, et quoi d'autre ? Ben oui, alors, donc, je découvre le théâtre, on m'emmène au théâtre. Je me rappelle, la première pièce que j'ai vue, je crois que c'était le misanthrope. Bon, je n'y comprenais rien, parce que c'est compliqué, quand même, quand on est très jeune, de comprendre le misanthrope. Mais, ça m'a donné le goût d'aller m'inscrire dans un cours de théâtre. Et là, justement, je découvre une chose absolument incroyable avec le fait que je peux jouer sur une scène. Je trouve un truc incroyable, c'est que tout d'un coup, je peux être tout ce que je veux. Comme la vie ne me plaisait pas, je peux être tout ce que je veux. Je peux être, je peux inventer tout ce que je veux. Je peux jouer tous les sentiments, je peux être tous les personnages. Je peux... Alors, évidemment, avec les vertus du masque. Alors, le masque, c'est formidable, parce que le masque, si vous voulez, il vous permet... Oui, il faut que je parle un peu du masque, tiens. Je vais parler un peu du masque. Le masque, c'est une chose magnifique, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on a dans la tête le ciné. Mais si on va... Quand on va au théâtre, les personnages sont masqués, en réalité, même si vous ne le voyez pas. c'est-à-dire qu'un acteur, par exemple, il fait comme ça, puis il met un masque. Il met le masque du personnage, il met le masque des personnages, mais il peut mettre tous les masques qu'il veut. Il peut être, par exemple, la femme qui pleure. Il met les mains comme ça, puis elle ne va pas arrêter de pleurer pendant trois jours. Il peut être, alors, les éléments, évidemment, le vent, la pluie, la terre, le feu. Il peut être les animaux. Et ça, pour moi, ça a été une découverte mais absolument incroyable. C'était comme une renaissance. Tout le monde le sait, tout le monde le fait, de s'amuser à être autre. Mais quand on en fait véritablement un exercice, une assaise, alors là, ça devient merveilleux. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, vraiment, puisque finalement, on invente une dimension qui est l'imaginaire, on peut aller où on veut, et la vie, enfin, devient acceptable. Enfin, pour moi, c'est ça, elle devient acceptable puisque je suis complètement mobile à l'intérieur. Je suis… Voilà, alors ça, ça a été une découverte incroyable et ça ne m'a jamais quittée, comme l'écrit ne m'a jamais quittée, comme la poésie ne m'a jamais quittée. Voilà, ça, c'est l'expérience du masque. Ah oui, je peux vous raconter quelque chose sur le masque que je raconte souvent à mes élèves parce que j'enseigne beaucoup. Et je leur dis toujours qu'en fait, on met un masque, on se cache pour se révéler, pour se dévoiler. et ça, c'est un paradoxe étonnant, non ? C'est-à-dire, je mets un masque et je peux enfin être moi aussi à l'intérieur. Je peux… Ce n'est pas que je peux être moi, mais je peux être dans mes sensations, les sensations d'enfance, les sensations… l'enfance, la naïveté. Et donc, je peux… Enfin, je peux véritablement… Parce que je suis cachée, je peux me montrer. Et je connais une anecdote sur le masque. Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est… Je crois que c'est un ethnologue qui a écrit ça. Un jour, je lisais sur les masques. Il racontait qu'un jour, un homme… Il explique pourquoi le masque. Alors, il dit, un homme, un jour, ramasse une pierre et il va la lancer pour tuer une proie. Et en fait, au moment où il va lancer cette pierre, il découvre le projet. C'est-à-dire qu'il découvre ce que ça va faire après. Et donc, il découvre la notion du temps. Et en découvrant la notion du temps, il découvre aussi la notion de la mort. Donc, le masque serait un instrument qui serait fait pour se réconcilier avec le temps où on ne connaissait pas la mort, le temps d'avant. Et moi, si je vous raconte tout ça, c'est que je pense que depuis l'enfance jusqu'à maintenant, ce temps d'avant, le temps des possibles, le temps de ne pas encore née, le temps de avant la naissance et tout, ça m'a tout le temps sous-tendue. Ça donne une espèce de fraîcheur incroyable de vouloir renaître tout le temps. Donc, voilà, je vous raconte cette histoire du masque parce qu'elle m'a beaucoup beaucoup touchée comme histoire. Je ne sais pas si elle vous touche. C'est bon, cette histoire. Je ne sais pas quoi, j'ai encore du temps ou quoi ? Parce qu'on m'a dit que le temps était très important, justement. Je ne comprends pas, là, ce truc. Je suis à 52. Ah oui, oui, d'accord. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus trop quoi vous dire d'autre. Après, j'ai commencé à la maturité. Bon, quand je dis la maturité, c'était peut-être déjà le début de la vieillesse parce que moi, j'ai mis longtemps pour devenir vieille, en fait. c'est vrai. J'ai commencé très tôt. Et alors, ce qu'on appelle peut-être la maturité, c'est de se dire, bon, moi, j'interprète les poèmes des autres, je voudrais essayer de créer quelque chose, peut-être, mais toujours à partir de l'écrit, puisque j'ai ce fétichisme, de dire, bon, ben, allez, avec des amis, on va se rassembler et on va créer une troupe. Et la notion de troupe, pour moi, elle est capitale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le théâtre tout seul. C'est véritablement un partage. C'est un partage d'expériences et c'est une chose magnifique aussi. Le théâtre a toujours donné des exemples de vie en commun. On se pose toujours la question de commencer de devenir humain. Tous, on se demande qu'est-ce que c'est devenir humain, qu'est-ce que ça serait de perdre son humanité. C'est les grandes questions du théâtre. Et donc, moi, je l'ai fait avec des amis qui sont ici, avec lesquels on partage le groupe Merci. Si vous voulez, je vous répondrai des choses tout à l'heure si vous avez des questions. Mais voilà, on s'est donné un espace de liberté, d'innocence aussi, d'enfance, où on peut faire des choses qui apparemment ne sont pas trop soumises au marché. Quand je dis ça, je ne rêvasse pas parce que je sais que ce n'est pas vrai. Mais disons que le plus possible, on essaie d'avoir de la liberté pour faire des expériences. Ce n'est même pas des spectacles qu'on fait. Nous, on ne fait pas de spectacles. on partage des expériences et on montre le résultat de ces expériences. ça nous a apporté beaucoup de plaisir, par exemple, de sortir du confort, du confort du théâtre. Par exemple, Joël qui est là, ici, un compagnon avec lequel, lui, il a inventé toutes les assises possibles pour qu'on soit mal assis au théâtre. Donc, vous voyez, on fait fort, quoi. C'est-à-dire qu'on vient dans l'inconfort. Bref, je disais ça, d'ailleurs, c'est quand on est dans l'inconfort qu'on sent son corps. C'est quand on est dans l'inconfort qu'on peut vraiment avoir l'esprit critique. Quand on s'enfonce dans son canapé, on se gave, quoi. Donc, on a inventé cet espace de mal assis. Donc, voilà, effectivement, c'est dur à vendre. Mais, voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Finalement, j'ai passé tous les âges de la vie et si vous voulez, après, je peux vous dire un poème. Vous voulez que je vous dise un poème ? Oui. J'ai quand même un peu noté parce que j'ai peur, je l'ai appris, mais j'ai un peu peur parce que je l'ai appris hier. Je le connaissais un peu de ma jeunesse, mais je l'adore. Ça s'appelle Brise Marine. Vous connaissez ? Le Malarmé. Parce que je reviens toujours au langage. Malarmé disait, vous savez, nous, au théâtre, on adore conserver la langue parce qu'effectivement, aujourd'hui, la langue se perd. On est en plein dans la langue des affaires, la langue de la com', il n'y a plus de langue. Alors, la langue, elle n'est pas forcément lyrique, elle peut être très laconique comme fait Beckett, mais moi, je suis une amoureuse vraiment de la langue et Malarmé disait qu'il fallait enrichir les mots de la tribu. Vous avez entendu cette expression ? Il disait, il faut conserver la langue et la poésie sert à enrichir les mots de la tribu puisqu'il y a des mots inventés, il y a des syntaxes complètement. Voilà, et c'est pour ça que je fais un hommage à Malarmé. Alors, je vous le lis. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des bateaux sont ivres d'être parmi les cueils inconnus et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par mes yeux ne retiendront ce cœur qui dans la mer se trempe ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend et ni la jeune mère qu'accouche son enfant. Je partirai. Stimmer, balançant ta mature, lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par de cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots, mais ô mon cœur, entend le chant des matelots. Voilà. C'est beau, non ? J'en ai des plus rigolos, mais ça sera tout à l'heure. J'en ai un qui est très marrant, mais on le fera tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. C'est l'heure de se... Il faut se démasquer pour redevenir social. ... ... ... Sous-titrage FR ?